Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une petite astuce make-up qui n'est pas de moi, je l'ai vu sur la page Instagram de Suva Beauty donc c'est comment transformer n'importe quel fard à paupières en liner pastel grâce au Space Panda donc il n'y a pas que le Space Panda en liner blanc à l'eau il y a également le Tami, il y a également le Norvina si jamais et j'ai une abonnée, ma petite Josée merci Josée qui m'a partagé, il y en a sur Aliexpress pour celles que ça ne dérange pas après la composition doit être la même et je vous mets les liens de celui-ci, du Tami et de ceux d'Aliexpress en barre d'infos comme ça vous aurez le choix et que ce soit en quantité, en prix et tout ça, tout ça donc on ne fait pas attention à ma tête toute chiffonnée, n'est-ce pas ? mes cernes, toutes mes valoches quoi, c'est des grosses valoches là cette fois-ci mais en fait je suis réveillée depuis 4h30 au matin, il est 8h30 donc je tourne tôt par rapport à d'habitude pour pouvoir aller faire une sieste après parce que voilà, coucher à minuit et demi, lever à 4h30 ça fait un peu peu comme temps de sommeil limite j'ai fait une sieste hier après-midi de 3h30, j'ai fait une nuit de 4h voilà, donc aujourd'hui je vais me refaire une sieste, voilà, j'étais réveillée à cause de mon stupide chien et il m'a l'air bref, donc avant toute chose donc voilà, encore une aparté, oui, je sais, après vous aimez beaucoup les apartés donc voilà, on a dépassé les 2600 abonnés donc comme il y en a beaucoup d'entre vous qui ne me suivent pas sur Instagram et qui ne regardent pas forcément l'onglet communauté non plus voilà, je disais que ce serait vraiment topissime qu'on arrive au 3000 avant Noël et avec beaucoup de gourmandises qu'on arrive au 5k avant Noël ça serait encore plus génial et du coup, notre petite mascotte Olivier merci Olivier pour l'idée, j'ai adoré nous a lancé l'idée de faire pour les 5k un make-up en DJ mobile voilà, donc DJ a validé l'idée et du coup, voilà, donc n'hésitez pas à partager ma chaîne et tout ça si vous voulez qu'on arrive vite au 5k pour faire cette vidéo et il y a aussi un autre challenge que je me suis lancé à moi-même voilà, lancé à moi-même mais j'aime bien me lancer des challenges voilà, j'ai envie aussi que ma petite Manon d'amour arrive à ces 1k avant Noël donc c'est la chaîne By Manolita je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois vous savez à quel point je l'adore donc je vous mets sa chaîne juste ici allez vous abonner, voilà, qu'on arrive à lui faire monter à ces 1k avant Noël ça serait topissime elle est toute douce, c'est un vrai petit bonbon un petit bonbon belge d'ailleurs mais c'est un vrai petit bonbon voilà, elle est toute douce quand elle parle elle est très reposante et moi j'aime beaucoup ces vidéos donc voilà, voilà et j'aime beaucoup la personne qu'elle est voilà donc voilà, si vous pouvez nous faire monter voilà, avant Noël ça serait super donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et bien sûr à la partager en même temps que la mienne voilà je vous ai demandé sur Instagram si vous voulez que je vous fasse la vidéo aujourd'hui vu que c'est une vidéo bonus donc d'habitude je l'ai fait un peu plus courte si je voulais que je fasse le teint avec vous aussi ou juste l'astuce vous avez voulu le teint maintenant il va falloir assumer de vous faire faire ma tronche pendant au moins 30 minutes minimum je pense la vidéo risque de durer 2h58 mais voilà donc du coup comme il y avait des petits tests que je voulais faire avec mes derniers produits teints des petites comparaisons et tout ça ben je vais les faire avec vous et puis voilà donc je vais commencer avec la base donc comme j'ai du mal à me faire un avis sur cette base je l'aime bien je ne peux pas dire que je ne l'aime pas j'ai du mal à savoir si elle est vraiment différente de la catrice donc ici on a la Sephora ici la catrice donc je vais faire moite moite comme ça ça sera peut-être un peu plus évident donc je vais commencer avec la Sephora de ce côté-ci donc là il vaut bien que je pense à faire que la moitié de mon face je ne fais que très rarement je me maquille rarement la moitié de la face donc des fois on a tendance à oublier la moitié du nez aussi ça c'est un peu compliqué après il est gros donc il y a de la place pour faire la moitié et voilà donc je vais mettre celle-ci de ce côté-ci donc vous voyez qu'elle fait très blanche à l'application et après elle se teinte un peu j'ai remarqué elle lisse vraiment la peau elle lisse le grain de peau et la peau je sens que ma peau est plus douce et plus lisse quand je l'utilise tout simplement forcément si je ne l'utilise pas ça ne change pas grand chose mais après comme je vous dis j'ai du mal à me rendre compte si elle a vraiment plus d'effet que la catrice qui est en soi très bien alors ici je me suis chopée un Roberto voilà merci Roberto bienvenue parmi nous voilà donc ça c'est pour un côté de ma face et moi je la trouve pas si unifiante que ça vous voyez on voit encore mes rougeurs ici mes taches pigmentaires ici et les taches pigmentaires de ce côté-ci c'est le côté le plus vieux de ma face j'en ai là j'en ai là c'est un truc le coup et je vais mettre la catrice de l'autre côté alors il faut que j'en prenne pas trop j'arrive au bout donc celle-ci est teintée directement beige au moins j'aurais plus facile à me faire un avis en ayant les deux sur moi hein qu'est-ce que vous en pensez voilà je m'en fous carrément dans les cheveux les cheveux n'ont pas besoin d'être primi hein donc je risque d'être un peu momole aujourd'hui donc si vous trouvez que j'ai l'air fatiguée ben excusez-moi je suis fatiguée voilà non seulement il fallait vraiment que je fasse cette vidéo aujourd'hui et en plus j'avais envie de faire ma vidéo aujourd'hui donc voilà bon ben il n'y a clairement aucune différence en fait moi je vois pas de différence comme ça à l'œil nu on va regarder dans un petit miroir tâche pigmentaire toujours là teint unifié j'ai toujours l'air aussi fatiguée roberto bien sûr toujours présent c'est infidèle le petit roberto après on voit clairement que le côté catrice est plus illuminé que le côté séphora qui est plus mat donc pour moi ils font pas vraiment il n'y a pas vraiment de grande différence sur les deux après elles sont pas bien chères l'une comme l'autre question unification de teint je pense qu'il y a moyen de trouver mieux que les deux d'ailleurs parce que la catrice question pour unifier le teint elle est pas top après elle est bien pour le reste donc c'est pour ça que j'aime bien cette base après si vous mettez un fond de teint couvrant la base qui est unifiée on s'en fout un peu donc fond de teint il y a en fait je voulais retester un peu cette connerie là pour voir si j'aimais bien donc je vais faire moitié ou pète moitié éponge je vais prendre mon pire ennemi mais voilà je l'ai incorporé dans ma routine donc je vous mets ma fin dans ma rotation je vous la remets juste ici si vous l'avez pas vu je l'ai incorporé il faut que j'utilise parce qu'il faut que j'utilise et que je le finisse et que je puisse le jeter donc je vais mettre qu'une pompe sur ma éponge pour commencer et je vais faire ce côté-ci à l'éponge comme ça je vois un peu parce que la goupette j'arrive pas à me faire une idée non plus j'ai déjà testé plusieurs fois et de plusieurs façons différentes et je sais toujours pas si j'aime bien ou pas pour les poudres oui ça je peux déjà vous le dire pour les poudres elle est très bien si vous aimez les grandes coupettes foncées pour le fond de teint je suis pas convaincue pour les produits liquides et Roberto il se voit bien saloperie donc je vais en rajouter une demi pompe pour essayer de camoufler un peu plus mes taches pigmentaires parce que j'en peux plus ces taches c'est l'inverse de lire les gens la merde je vous le dis moi donc voilà pour cette partie là du teint donc maintenant pareil mais je vais mettre une pompe sur le dos de ma main voilà que je vais taper comme ça au doigt hop je prends le scurit sur le dos de ma main et là on va donc donc là je vais essayer en tapotant en potant en potant je l'ai essayé même midifié pour voir et entre nous ça change pas grand chose puisqu'elle sèche vite ce qu'on veut donc voilà donc là je l'étire c'est plus simple en fait à appliquer en l'étirant que en blendant comme ça donc verdict petit petit miroir pour être sucre parce que je ne vois rien avec mon grand miroir bon l'application a l'air d'être pareille des deux côtés en fait après c'est vrai que j'aurais su essayer que le contient je ne sais pas pourquoi je m'entête avec ce avec cette merde de fond de teint là je crois que il va filer à la poubelle parce qu'il fait des effets matchères de toute façon donc j'ai vraiment été déconne sur le coup parce que je ne sais pas dire maintenant si c'est l'application ou si c'est normal avec ce fond de teint là mais je ne pense pas que vous vous voyez une différence entre les deux je ne pense pas je ne pense pas bref on va arranger ce fond de teint de merde alors pour l'anti-cerne je voulais tester de faire à la façon Mimi Signature et Indie a testé aussi donc voilà c'est l'effet un peu liftant c'est une nouvelle façon d'appliquer son anti-cerne donc vous en mettez en coin interne en coin externe et vous reliez en blendant et apparemment ça lift le regard on va voir et là côté liftant il ne fera pas de luxe chez moi donc on en met un peu ici et un peu ici ça me fera faire des économies d'anti-cerne quelque chose d'incroyable voilà et du coup sur la chaîne YouTube de Boozy Shop ils disent de prendre celle-ci pour l'anti-cerne donc la petite en forme de coeur donc écoutez on va faire ce qu'ils disent c'est vrai qu'elle est un peu plus touffue j'en veux dire pas plus souple parce qu'elle n'est pas plus souple que la grande mais elle est un peu plus non en fait si moi j'ai l'impression qu'elle est un peu plus touffue voilà on va dire ça comme ça c'est peut-être pas très français ce que je dis mais on s'en fout il est tôt j'ai pas beaucoup dormi donc j'ai le droit de te dire qu'est-ce que je veux voilà et donc on blend le bout il est dur quand même en reliant au centre alors là je peux pas faire un côté et l'autre pour comparer puisque sinon je vais avoir l'air con con je trouve que l'anti-cerne il se blend pas super bien avec ça donc je vais essayer avec ce côté-ci avec l'éponge d'ailleurs je vais en mettre sur mes paupières aussi parce que j'ai pas envie que ça me mette ma base aujourd'hui je vais décréter qu'aujourd'hui je la mettais pas donc là je vais juste mettre sur ma paupière et pas blender l'anti-cerne enfin en dessous du moins et on va voir si on va comparer les deux côtés du coup non mais ça me fait même des plis tellement je suis cernée donc je le faut voilà vous trouvez que j'ai rajeuni là que je suis liftée bon alors je confirme pour l'anti-cerne ça enlève de la matière donc forcément ça enlève de la couvrance ici on voit encore mon cerne en transparence ici moins bon on voit le le truc tout bouffi mais question couleur c'est mieux camoufler donc non mieux au blender l'anti-cerne voilà bon pour pas convaincu alors maintenant j'aimerais bien tester avec la poudre de chez Too Faced moitié pinceau moitié houppette parce que depuis que je l'ai je l'applique à la houppette parce que je trouve que elle fait vraiment un beau rendu à la houppette que j'ai du mal à voir au pinceau donc bah écoutez on va tester les deux façons donc je vais déjà sortir je prends la petite houppette qui est fournie avec elle est très bien mais je vais d'abord poudrer on va prendre quel côté ici pour pour houppette ou pour je sais pas j'ai la base Sephora de quel côté moi ici donc ici je vais faire à la houppette ici on va faire au pinceau voilà donc je prends déjà un pinceau un petit pinceau oeuf comme ça pour poudrer le dessous de l'oeil je rembène bien pour pas que ça soit pris dans mes rides et je prends un gros pinceau donc là je prends le Sananas pour poudrer le reste de la moitié de ma face du coup mais j'ai l'impression qu'elle se prélève vachement moins bien au pinceau quand même ouais là je suis encore collante et c'est un fond de teint qui colle en plus déjà et qui bouge à mort donc il faut être bien poudré avec celui-ci c'est à mes merdes quoi c'est un fond de teint de merde de toute façon ouais je colle encore voilà on va dire que c'est bon pour ce côté là même je suis encore un petit peu collante à droite à gauche et du coup de l'autre côté je vais prendre la houppette aussi bien pour l'anticerne donc l'anticerne je prends la pointe parce que c'est vraiment génial pour faire ça il va super bien dans le creux ici elle est très précise elle est super souple j'aime bien voilà il faut que je blende mes paupières et que je poudre mes paupières aussi et ensuite je prends le côté arrondi du coeur pour poudrer le reste de ma face ce fond de pain minire mais à nourrir donc ouais je suis largement mieux poudré d'un côté que de l'autre ça je le savais donc je vais quand même ici balayer un peu l'excédent et bien plenter ce côté là voilà verdict ouais elle est vachement plus lissante quand elle a piqué à la houppette qu'au pinceau ici on voit encore les petits pores alors j'en ai pas énormément j'en ai un peu ici un peu ici en dessous de ma tâche pigmentaire mais là ici j'en ai aussi ici on les voit encore mais je veux dire j'ai pas la peau en plastique mais on les voit quand même moins par contre ici mon fond de teint m'a fait des trucs dégueulasses sur mon savon j'en ai marre de ce fond de teint voilà pour ça bon écoutez à voir sur la tenue mais je pense que poudre à la houppette elle est quand même mieux cette poudre et la houppette pour le fond de teint je vais essayer encore une fois en faisant la même chose mais avec le continue and define pour vraiment être sûre mais je suis toujours pas convaincue de la chose bon on va arrêter de s'acharner sur ça je vais maintenant bronzer ma face et je vais prendre le bronzer que j'ai incorporé dans ma routine qui est celui de cette palette ici voilà comme d'habitude je sais pas pourquoi vous voulez à chaque fois vous adorez quand je fais mon teint avec vous alors que je fais tout le temps la même chose c'est pas j'innove pas en faisant mon teint je fais juste une rotation de produit la façon de les appliquer c'est toujours la même chose bon à part aujourd'hui que j'ai fait des petits tests je me suis pris pour une chimiste aujourd'hui alors en bleu je vais tester un des petits tartes que j'ai racheté à Amy voilà j'ai le exposed et le party party parce qu'il y a plein de out sur le party et j'hésite bon après c'est un peu près la même chose celui-ci un peu plus froid que celui-ci je vais essayer le exposed voilà je crois que c'est un des plus connus de la marque je suis pas sûre de ce que je dis mais je crois donc petit pinceau de chez Salanas et c'est petit non c'est pas party c'est exposed ah 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 les denusers je suis fatigué oh là là je suis fatigué oh là là il est beau oh j'aime bien après j'adore l'application des blush tartes j'étais j'ai été après il y en a des moins chers qui s'appliquent aussi bien je me fais pas dire ce que j'ai pas dit mais j'ai trouvé qu'ils se diffusaient vraiment bien au teint et que voilà j'aime bien l'application j'aime bien les teintes et je suis contente d'avoir voilà ça me fait 3 mini ça me convient parfaitement j'ai pas besoin d'acheter les grands et ça en plus c'est des teintes que j'ai pas dans mes marques petit prix donc je suis contente voilà vous voyez il est beau sympa sympa touche j'aime beaucoup alors je vais sortir un peu mon bordel sinon je vais pas m'y retrouver on blende un peu l'excédent voilà donc là je vais fermer sur ça et fixer mon teint et je reviens après parce que y'a rien de passionnant voilà je vous ai déjà rapproché alors je suis de nouveau pas centrée comme je dis je suis plus centrée c'est chiant donc là je vais déjà mettre mon highlighter donc je prends le XX Eco voilà je vous le dis c'est mon obsession en ce moment cet highlighter je mets que celui-là donc je vais mettre celui-là pour changer un peu après il est vraiment génial parce que comme c'est une base blanche il va avec tous les make-up vous pouvez faire ce que vous voulez avec c'est topissime genre d'eau voilà c'est joli j'aime beaucoup j'étais vachement déçue par les produits XX les premiers que j'ai testés et je commence à en apprécier de plus en plus donc voilà je suis contente alors pour l'astuce avec le Souva Beauty c'est pour transformer n'importe quel fard à paupières en pastel donc il vous faut défoncer pour pouvoir les éclaircir donc j'avais essayé dans la vidéo challenge Disney avec Amy donc je vous le remets juste ici mais je voulais un bleu foncé et du coup ça m'a fait un bleu pastel vous m'avez beaucoup demandé j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram pour me demander de vous montrer le make-up que j'avais dans le décloteur donc je vous le remets aussi dans le petit i si il y a cette place sinon je vous mets en barre d'infos mais je crois qu'il y a encore assez de place dans le petit i voilà donc moi j'ai les pigments les fards je n'y arrive plus les liner cake de chez Tami les pastels donc je n'ai pas besoin de cette astuce là mais si vous ça peut vous aider et que du coup vous n'avez qu'un liner cake à acheter pour avoir plein de liner pastel voilà je vais le faire donc dans le make-up dans le décloteur j'ai été maquillée en bleu mais cette fois-ci je vais le faire en vert je vais mettre du fard à paupières kaki grande surprise moi le kaki c'est une obsession et du coup je vais prendre le vert ici pour faire un vert pastel comme ça on verra ce que ça donne donc je pense que ça peut être sympa torche donc voilà cette palette là je vous la conseille vraiment si vous voulez faire des liners colorés moi je l'utilise avec le mixing liquide comme ça toute cette teinte là en fait c'est des liners potentiels après vous pouvez les mixer vous pouvez les voilà si vous mélangez avec le blanc et le mixing liquide vous avez aussi ton pastel ça revient exactement mais bon là j'ai pris l'astuce de Souva Beauty donc je parle du Souva Beauty voilà donc si ça peut vous aider à acheter vraiment moins cher parce que la palette elle coûte 5 euros le mixing liquide bon il est en rupture partout donc il n'y a plus que le Duraline ou le Meron le Meron n'est pas bien cher je l'ai trouvé sur Amazon et sinon le Duraline quoi voilà mais franchement j'espère que Révolution n'a pas arrêté le mixing liquide parce que je vais dépérir parce que moi je l'utilise pour tout faire des liners colorés des liners pailletés j'adore ce produit voilà bref donc voilà donc pour commencer je vais mettre un vare à paupières donc je reprends ma petite color board ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé je prends la plaquette des verres et je vais prendre un pinceau plat puisque là c'est un simple smoky ice donc c'est hyper facile donc je ne vais peut-être pas mettre du kaki en fait parce que là je n'ai qu'un kaki foncé lumineux ou alors un kaki très foncé ici ouais allez on va prendre celui-là parce que dans le make-up que j'avais fait j'avais mis un fard c'était un de la palette Tami 3 et le liner de chez Tami c'est mieux de le faire avec un fard très foncé vu que c'est des liners pastels il ressortira mieux ou alors vous faites l'inverse un liner foncé sur un fard pastel par exemple c'est joli aussi voilà donc là je tartine juste ma paupière avec ce magnifique Keki c'est un mélange kaki bleu canard enfin vert canard plutôt là notamment voilà et c'est juste un smoky en fait très très simple alors oui je sais que c'est plus la mode des smoky mais je m'en fous moi j'aime toujours autant ça voilà donc le secret d'un smoky réussi c'est l'estompe il n'y a pas de miracle donc on commence par estomper le bord avec un pinceau sans matière comme ça ça fait vraiment cet effet fumé qu'on recherche après avec ce genre de make-up vous n'êtes pas obligé de fumer non plus l'autre je ne l'avais pas fumé j'avais fait un un peu graphique comme ça mais là aujourd'hui j'en ai de ça donc normalement pour le vrai smoky vous devez aller jusque dans le coin interne et fermer votre oeil moi je ne le fais pas parce que je trouve que ça me rapproche trop les yeux après c'est suivant la forme de vos yeux aussi si vous avez des petits yeux ronds surtout ne le fermez pas on viendra réintensifier la couleur sur la paupière mobile parce que c'est là qu'il faut vraiment que ce soit le plus foncé et le plus condensé j'ai envie de dire et ensuite je vais prendre le petit kaki un peu plus clair ici pour rebien dégrader rebien dégrader continuez de dégrader plutôt un peu plus français ce que j'ai là bon après vous ne m'en voudrez pas aujourd'hui quand je vous dis que je suis fatiguée c'est pas déconnu je suis fatiguée ensuite coup d'estompeur propre pour que ce soit vraiment bien fumé donc là je vais essuyer vraiment les pigments qu'il y a sur mon mon pinceau estompeur et je vais prendre un chair alors attendez je cherche le qui me permet je ne sais plus je me mets quand même ici donc celui-là est dans la plaquette bleue je prends ici et on restompe avec un fard beige voilà voilà donc je vais reprendre encore un pinceau pour restomper vraiment la transition des deux mais sans matière je vous dis c'est vraiment le secret c'est l'estompage ensuite je reprends mon pinceau où j'ai mis le kaki donc là je ne remets pas de matière par contre sinon ça va recouper le fumage mais je redonne juste un coup je reprends mon pinceau plat et ma première couleur et là je réintensifie correctement sur tout le ras de cil et on re-blende légèrement le bord voilà je pense que question fumation on est pas mal donc ensuite je vais prendre le petit kaki clair ici pour mettre en coin interne oui c'est encore un monochrome désolé voilà et là je me tâte à mettre le kaki foncé par dessus sur ma paupière mais non on va rester comme ça faut quand même pas pauper donc voilà pour le travail des fards je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure pour commencer donc toujours le catrice voilà on va attendre que ça transfère un petit peu sur la muqueuse du bas en attendant je vais faire un trait de liner liner voilà il n'arrive plus à parler donc je prends le liquid ink de chez essence et je vais faire un liner avec une virgule puisque c'est comme ça que j'avais fait dans l'autre voilà donc petite pause je réponds mais c'est chez Manon je vais mettre le jumbo sephora waterproof en teinte kaki tout simplement ah oui mais c'est vrai qu'il ne marque plus très bien celui-là donc nous allons pouvoir passer au vif du sujet enfin j'ai envie de vous dire vous avez voulu le teint avec vous assumez les gars je vous l'ai déjà dit donc je vais prendre mon petit space pan là l'humidifier avec une eau thermale tout simplement voilà donc je vais bien 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 l'humidifier parce que il va me falloir pas mal de produits je pense pour pouvoir mélanger là j'ai peut-être un peu exagéré la dose voilà voilà j'en ai trop mis clairement trop mis donc je prends un petit pinceau liner et je vais donc prélever un maximum de produits comme je vous dis il faut essayer quand même là qu'il soit un peu plus liquide que quand vous l'appliquez directement voilà j'en mets un peu sur ma petite plaquette un peu je peux en mettre un peu plus que pour juste faire un test puisque je vais devoir faire les deux yeux donc voilà donc j'en mets un peu sur ma plaquette donc c'est un truc pour poser les tasses voilà et donc je prends ma palette de chez Révolution une petite tigette à café et je vais gratter le vert puisque c'est le vert qui ira le mieux voilà donc je gratte un peu du fard vert dans le liner blanc donc je vais essayer de vous montrer ça faire des chutes et on mélange tout simplement mais ouais ça fait épaissir à fond le truc quoi je comprends pas ça fait une pâte dégrasse bon il faut que je rajoute je rajoute je vais rajouter du blanc du Space Panda quoi parce que quand on les voit faire sur la vidéo là ça va tout seul là que j'ai quand même mis une petite dose de la lumière blanc ça va pas ça va pas du tout ma jérie parce qu'il s'épaissit direct en fait après question couleur ça fonctionne j'ai l'impression mais question texture c'est pas c'est pas ça quoi donc on rajoute j'essaie de prendre que c'est un peu plus liquide pour voir mais je suis pas convaincue par la chose bon voilà en tout cas ça fonctionne mais là il a viré bleu bleu ciel il est plus bleu que vert ouais bon écoutez j'ai pas envie de me prendre la tête pendant deux heures donc je vais l'appliquer comme ça donc j'avais commencé par refaire un trait de liner sur la moitié du haut de mon liner noir donc là ça va être compliqué pour que vous voyez bien ah putain je ripe déjà catastrophe voilà donc là il faut attendre que maintenant que ça sèche pour l'enlever ensuite j'en avais mis dans le semi cut crease la moitié et là il est blanc truc de fond donc je suis là je sais que vous voyez pas très bien mais il faut que je me concentre faire ça un jour où vous avez pas dormi c'est pas une bonne idée les plus compacts j'aime pas du tout j'aime pas du tout du tout cette technique après j'avais fait des petits points ici pour achever le semi cut crease et j'en avais fait ici au dessus voilà je crois que c'est à peu près ça que j'avais fait bon là il faut que je corrige ma petite erreur donc hop on prend le goupillon on gratouille il craquelle là dans ma riz il dit craquelle 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 pompe lop ouais je suis fatiguée je vous dis je suis fatiguée je suis comme les gosses moi je dis n'importe quoi voilà voilà donc je vais redonner un petit coup de liner noir là où j'ai fait ma petite rature ma ratouillette voilà bon on dirait que c'est bon donc du coup de l'autre côté je vais faire directement avec le tamis et on va voir parce que question implication j'ai l'impression que ça change quand même la chose donc du coup je prends le tamis le vert qui est le on it due je mets directement dans le petit pot je prends un autre pinceau liner je fais ma mixture donc déjà couleur rien à voir mais pourquoi j'ai l'impression que mon oeil il tombe comme ça la couleur a rien à voir la texture a rien à voir non plus donc ça me fait tomber mon oeil ce que je viens de faire c'est affreux ici je reprends l'autre pinceau et je vais aller jusqu'au bout en fait avec mon liner ça me fait un peu moins tomber mon oeil ouais c'est mieux en retour caméra en tout cas c'était pas super joli voilà donc c'est clairement plus joli avec le vert pastel néon comme ça pas pastel que ici il a viré bleu gris c'est bizarre alors que c'est un vert sapin quoi quand même donc je suis pas convaincue alors du coup je voulais tester mon bleu canard mais ça n'ira pas du tout c'est le retour de gros muni donc je vais terminer mon make-up mascara et rouge à lèvres et puis je reviens et on voit un peu on fait un petit débrief et donc voilà mais j'arrive pas à régler la luminosité tu as parlé il se m'énerve alors qu'est-ce que j'en pense concrètement j'aime pas pas du tout je trouve pas l'astuce aussi aussi bonne et aussi efficace qu'ils ne l'ont donnée sur Instagram la couleur est pas du tout pas du tout un pastel enfin pas du moins un vert pastel ça donne une jolie couleur voilà après vu le prix du souva beauty après vous en auriez qu'un à acheter mais bon il faut acheter une palette de coloré pour faire les phares il faut perdre son temps à faire le mélange et tout ça vous n'êtes pas sûr d'en avoir assez pour faire vos deux yeux je ne suis pas fan je ne suis vraiment pas fan après c'est peut-être parce que j'ai déjà ceux-là mais l'application est beaucoup plus facile avec ceux-là ou souva beauty tout seul j'ai envie de dire mais voilà quand il n'est pas mélangé à un phare parce qu'il est beaucoup plus épais et grumeleux quand il est mélangé à un phare après une fois que vous avez fait votre mélange même s'il est épais vous pouvez rajouter directement de l'eau dessus pour le réhumidifier et le liquéfier un peu mais voilà ici il est un peu plus pâteux grumeleux il a craquelé ici où j'ai ma ride chose qui n'arrive pas avec l'autre par contre j'ai mis du mascara dessus ah non c'est difficile maintenant si je n'avais pas les tamis est-ce que j'utiliserais cette technique-là je pense que probablement je l'aurais retesté avec d'autres couleurs certainement mais là moi je n'en ai pas l'utilité maintenant si vous ça peut vous aider voilà tant mieux pour vous j'espère que ça en aidera quelques-unes si vous essayez dites le moi en commentaire ou taggez moi sur Instagram ou quoi que ce soit mais moi je ne suis pas fan je trouve que la couleur fait vraiment fade à côté de l'autre enfin je ne sais pas comment expliquer normalement avec le vert sapin j'aurais dû avoir un vert pastel un peu peut-être pas aussi néon mais plus pastel quoi là il fait entre le bleu et le gris c'est chelou bleu c'est bizarre voilà donc sur mes lèvres j'ai mis le le Revlon Cotton Candy sur mes lèvres que j'essaye absolument de terminer mais en dessous j'ai mis un crayon suède de chez NYX qui est la teinte Doom voilà je ne l'avais jamais utilisé encore et comme je voulais changer un peu la couleur de l'autre parce que j'en ai l'air d'avoir la lèvre rose je trouve que le combo est sympa voilà donc perso c'est une astuce que je ne valide absolument pas mais j'espère que vous elle vous aidera que vous la validerez après il suffit de tester pour savoir si vous avez le Sova Beauty autant tester de toute façon mais n'allez pas acheter le Sova Beauty juste en espérant que ce soit vraiment l'astuce du siècle il y en a d'autres chez qui ça fonctionne très bien mais voilà mais j'ai trouvé ça bizarre bref donc ça conclut notre vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu voilà j'adore les petits pouces bleus c'est vraiment très gentil de mettre des petits pouces bleus même si l'astuce n'était pas top top mais voilà je me suis quand même donné du mal alors que je me suis le 24h et nuit matin ça mérite des encouragements voilà donc pour bien m'encourager abonnez-vous aussi parce que ça ça m'encourage encore plus et comme je vous l'ai dit à 5k il y aura le make-up en DJ mobile donc si vous êtes pressé de voir cette vidéo là partagez partagez et n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Manon que vous avez eu dans le petit en début de vidéo et voilà je vous remercie déjà du fond du coeur si vous allez vous abonner à sa chaîne donc voilà donc en attendant la prochaine vidéo qui sera donc mercredi moi je vous dis bisous bisous